Est-ce qu'on peut faire pire ? Je ne pense pas Exactement pourquoi j'aime pas J'ai même pas enlevé le fond de teint sur mes lèvres parce que je me suis dit pourquoi pas rester dans le jus Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Bienvenue sur ma chaîne Youtube Aujourd'hui une nouvelle vidéo Je me suis lancé un petit challenge C'est à dire de retester Des produits que j'ai dans mon tiroir Que soit je n'apprécie plus Ou soit que je n'ai jamais aimé Ou soit des produits qui sont restés dans mon tiroir Au fond que je ne touche plus Du coup j'aimerais bien les réutiliser Voir du coup si vraiment je les aime pas D'autres je sais que je les aime pas mais je vais quand même les réutiliser Pour être sûre que je les aime pas Au moment je me dis je gaspille pas en make-up Je vais l'utiliser J'ai trouvé que des produits pour le teint J'ai une palette Par contre tout ce qui est mascara Je sais pas encore j'ai pas trouvé Mais on trouvera ensemble je pense J'ai préparé un caramel macato C'est la meilleure boisson au moment que j'adore Maintenant j'ai appris à faire à la maison Je vous assure que c'est la meilleure boisson Après j'en abuse pas Mais c'est mieux que la Red Bull N'est-ce pas Ilo ? Parce que Ilo elle m'engulait parce que je bevais de la Red Bull Et encore je me suis calmée Mais bon voilà Tout d'abord j'ai déjà fait ma skincare Du coup j'ai laissé poser ma skincare Pendant au moins une bonne heure Vraiment c'est 25 minutes, 30 minutes Mais j'avais des trucs à faire Donc ma peau est bien préparée Pour la base en question C'est une base de chez Primark Primark Ça dépend comme vous dites Et la Up and Perfect Mighty Fine Skin Primer Donc c'est un effet mat Moi je n'aime pas du tout Vraiment je n'aime pas On va l'appliquer sur la main Parce que je ne sais plus du tout Oui voilà C'est vraiment l'effet Parce que je l'ai quand même pas mal utilisé celle-ci J'ai mis l'ensemble dans le maquillage Donc je n'y connaissais pas grand chose Mais ça fait très silicone en fait C'est ça Clairement Cette tête là Je ne sais pas si ça donne vraiment envie Moi personnellement ça ne me donne pas envie pour l'instant Mais ouais Waouh Très trop Très trop Ah ouais C'est limite agréable Je ne sais pas si vous voyez bien En tout cas c'est très siliconé Je ne sais pas Vous ne voyez pas grand chose Mais C'est un peu compliqué de vous montrer de près Mais en fait il faudrait juste savoir le toucher Moi j'ai toujours un glow naturel Quand je fais ma skin care Même si Genre je l'ai laissé poser Il est toujours ce petit glow lumineux J'ai plus cet effet glowy Et en tout cas De ce que j'ai regardé sur internet Ça a l'air d'être bon pour la peau Bah Je ne sais pas J'ai un peu peur Pas une pro de la composition Mais voilà Et maintenant on va passer aux sourcils Alors moi je n'ai pas de crayon Ou que je n'aime pas J'ai soit le Makeup Revolution qui est très bien Et le ELF Qui est bien aussi Bon c'est pas mon préféré Mais je ne vais pas le mettre dans Voilà Donc je ne les ai pas mis J'ai plutôt pris Un produit Je vais vous expliquer pourquoi Je l'ai choisi Ça va sûrement vous vous étonnez Mais j'ai choisi La cire de chez Chiglam Pourquoi je vous dis ça ? Bon ça les ceux qui ont suivi Moi j'avais acheté Celle de chez Anastasia Beverly Si je ne me trompe pas Au début je la kiffais Et en fait je me suis rendu compte Qu'elle était nulle Mais quand je vous dis nulle Elle Elle tient mieux Que la Anastasia J'ai trouvé mon chouchou Le gel fixateur De chez Benefit Elle est bien Mais pareil Après elle ne tient pas trop Mais elle tient mieux Après il y a des gens Quand tu vois qu'ils vont l'aimer Comme d'autres Qu'ils ne vont pas l'aimer Je l'utilise parfois Mais c'est pas mon préféré Quand je vous dis que Le produit de chez Benefit Est incroyable C'est que quand je prends ma douche C'est beau être maquillé D'une façon ou d'une autre Full face ou pas Mes sourcils tiennent même Sous la douche Alors que ça Même quand je transpire Ou quand il fait froid Ou que le temps est juste normal Ça bouge Moi ça me fait quand même naturel Enfin c'est pas Et puis j'aime pas trop L'effet que ça rend des fois Sur mes sourcils Donc c'est pour ça Que c'est pas mon préféré Après il est pas non plus nul Mais Voilà Voilà Pour mon fond de teint Parce que j'ai choisi un fond de teint Fond de teint de chez Primark Je ne sais pas quel teinte c'est Pareil c'est le Matte Foundation Natural Medium Coverage Matte Finish Oil Free Je sais qu'il va être foncé pour moi Donc c'est pour ça que j'ai un peu peur D'ailleurs je vais le secouer Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé J'ai peur Oh putain Il me fait flipper Déjà la teinte c'est pas du tout la mienne Enfin vraiment là ça va être une horreur Est-ce que je le mélangerai ? Waouh Oh l'odeur Si on me dit que c'est pas chimique Je comprends pas Je crois qu'ils ont même pas écrit les ingrédients Bah tu m'étonnes T'as bien fait Parce que je pense que je prendrais peur Je sais pas si je mélange avec un truc Mélanger avec le fond de teint de Chirard Beauty peut-être C'est un hydratant teinté Je vais faire ça parce que j'ai un peu peur Du résultat Trop foncé en fait C'est pas grave Non ça va être trop foncé Bon C'est pas grave On va faire ça comme ça Et c'est parti J'aime pas la texture déjà Je crois que multi-blinter je vais devoir le jeter Oh ça fait effet plâtre Ça fait mat Oh je déteste Vous savez quoi je vais même prendre une douche après Parce que en fait je vais pas me démaquiller Et me laisser dans mon cou C'est juste horrible On passe au front Bah c'est effet mat quoi En fait J'aime bien mais j'aime pas Ça fait vraiment mat En fait je trouve des excuses Faut que j'arrête Mais Oh mais ça me marque quand même Je vais vous montrer un peu la texture de la peau Pour vous montrer en fin de fois que c'est normal Ah vous voyez un peu Ouais il commence déjà à s'oxyder Il me fait des tâches là Je sais pas si vous voyez un peu là Pour un petit budget Ce que j'aime pas déjà c'est la texture C'est le rendu C'est la couleur Enfin c'est tout ça Mais après si vous recherchez un fond de teint Mat Bah vous êtes servis Donc je passe à l'anti-cerne Mais je n'ai pas d'anti-cerne que je n'aime pas Du coup faudrait que je trouve un anti-cerne Que j'utilise le moins Et c'est vrai que j'en ai un Mais il est vraiment trop foncé C'est un de chez NYX Genre regardez la couleur s'il vous plaît On peut l'essayer sur mon visage Mais ça va faire bizarre On tente ou pas ? Donc je pense que j'ai rien à perdre Parce que vu ma tête On va tenter J'ai peur La teinte c'est Soft beige Alors moi j'aime bien La texture déjà Que je viens d'appliquer Je trouve qu'il va être pas mal Bon j'en ai un peu abusé Mais Par contre ce qui est bien C'est que j'ai pas forcément besoin de cacher Mais parce qu'entre la base Et le fond de teint Waouh Ah ouais là par contre C'est vraiment pas possible quoi Oh les tâches que ça me fait Vraiment regardez la différence Entre mon teint Et les paupières C'est horrible Par contre mon front Regarde il y a des tâches Et en fait je pense que ça se oxyde Pour la suite Je vais vous montrer du coup Au niveau des bronzers Blush Highlighter J'ai en ma possession Une petite collection De bronzers J'ai un highlighter Et j'ai deux blushs De chez Shiglam Alors Ce n'est pas que je les aime pas Et que je n'utilise pas du tout Et que je n'en utilise Je ne les ai qu'une seule fois Mais comme j'ai mes coups de coeur Pour tout ce qui est Rare Beauty ELF Je n'ai pas encore l'occasion De les réutiliser Donc je me suis dit Pourquoi pas les réutiliser Dans cette vidéo Donc c'est parti On va commencer par le bronzer Le bronzer C'est la teinte soft tan Contour liquide quoi Avec l'embout comme ça Alors vraiment Entre le fond de teint Et ça On est sur quelque chose De très médiocre Et là on va être sur un make-up Je pense que jamais de la vie Vous allez voir un make-up aussi moche De votre vie Je vous préviens Ça va bien se passer Ça me gratte Ça me gratte Ça s'oxyde Je le vois de loin Pourtant j'ai pas mes lunettes Mais je le vois direct Donc génial Jolies démarcations Vous en pensez quoi C'est quoi je vais en mettre la dos Comme ça ça va être plus drôle Ou pas Je fais mon nez Oh mon dieu Alors le contouring La couleur elle est bien Pour moi Enfin peut-être trop gris Peut-être je sais pas Mais pareil Le humber de chez Fenty Le stick il est trop bien Mais c'est un peu cette couleur là Allez c'est parti Bah en fait il est inexistant Mon dieu Mais c'est quoi ce truc Je sais pas si c'est le fond de teint Qui fait ça en dessous Mais je déteste Ça me fait des sortes de taches Je sais pas si vous voyez un peu Au niveau de mon front Je pense surtout qu'en fait C'est à cause du fond de teint Mais en fait c'est vraiment le Je pense la teinte qui va pas Et c'est le produit aussi Bon ok On va passer au blush Alors je vais utiliser Parce que j'ai deux blush De chez Chiglam Et j'ai un blush Ouais Un blush de chez Chanel Que je peux pas Mais en fait je pense que Parce qu'il est beau Enfin je veux dire Regardez moi ça quoi Je veux dire Qui n'aime pas ça La couleur c'est exactement Ce que j'aime C'est corail Rosé Pailleté Enfin c'est grisé quoi C'est tout moi Genre en plus C'est un peu effet marbre Bref c'est canon Mais je pense qu'il faut Que je le mette sur ma main Vous savez quoi On va faire un côté Chanel Et un côté Chiglam Le truc c'est qu'il est pas Pigmenté du tout quoi Genre ça fait Enfin je vois pas l'intérêt en fait Pour un gloss Bon ok Mais j'ai pas payé le prix Pour être un gloss Parce que moi je préfère Que ce soit sur mon teint quoi En fait tu peux rien mettre En dessous Tu peux rien mettre Quand tu chauffes la matière Sur ta main Ça va rendre Et en plus Ça fait des trucs bizarres En effet de texture Je sais pas comment Vous expliquez Genre ça pelle en fait Ça fait un effet Comme si ça me pelait Sur le visage Donc je vais essayer avec Je Non En fait ça peut faire Un effet glowy Vous savez Parce que bon là J'ai pas trop d'effets glowy Mais là ça le fait un peu plus C'est pas ce que je recherche Et là si je mets sur ma joue Bah en fait ça va Tout absorber le fond de teint Mais pas déposer la matière Enfin ça va être vraiment Très léger quoi Et même avec mon doigt Je vais essayer avec mon doigt Ça ne marche pas Donc voilà pourquoi Bah là je t'ai pas en fait Et là j'ai deux blushs Donc c'est le Devoited Et le Love Cake Pour lui c'est un peu Les couleurs que j'aime bien mettre Et la teinte Devoited C'est un Corail un peu C'est lui Il est quand même canon Enfin je veux dire là C'est pas mal En fait ça tient pas longtemps Ça tient genre Ouais ça tient pas longtemps Puis c'est pas pigmenté Donc il faut en remettre Ah ok c'est beau Enfin j'aime bien Un peu sur mes paupières aussi Mais en fait il disparaît quoi Tous mes blushs que je mets Que ce soit poudre Ou surtout crème que je mets J'adore ça Bah ça tient Enfin ça bouge pas quoi On va passer du coup A l'highlighter C'est le Bellini Brunch Plus près Ouais ça va Ouais Ouais Un peu cet effet mouillé Pourquoi pas Pour un petit budget Pourquoi pas On va passer un coup de spray Ou pas quand même Pendant que ça sèche Je vais vous parler du coup De la poudre Que je n'aime pas Et je pense En décevoir quelques-unes Quelques-uns Mais Bah je vais pas vous mentir C'est celle de chez Fenty En fait je l'ai commandée Parce que la Houda Je pouvais plus Me la voir J'ai acheté celle-ci J'aime pas J'étais trop contente De l'avoir acheté Mais j'y arrive pas Donc on va la réessayer ensemble Mon truc il s'est fixé Donc c'est bon Pourtant elle m'a l'air tellement bien Je comprends pourquoi je l'aime pas Je vais enlever le surplus Sur ma main Putain mais pourquoi elle me fait ça Je comprends pas Elle me fait des ridules Elle me crée des ridules Qui vont jusqu'à mon front quoi Bah au fait elle est morte Est-ce que vous voyez un peu Au niveau des ridules Ce que ça me fait Ça me dirait que ça me fatigue le regard Voilà Bon super On va pas s'inquiéter sur celle-ci On va passer à autre chose Ok alors là On est sur quelque chose De très 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 ancien Mais quand je vous dis Qu'il est ancien Il est ancien Ce bronzer je l'ai toujours aimé Mais ça fait tellement de temps Je l'ai pas utilisé Que je me dis Orange plus orange Ça pourrait faire sympa Il m'a fait une trace C'est un peu mon bronzer préféré Donc je vais pas trop le critiquer Quand même Pas moche Mais il m'a juste fait une trace De ce côté-ci Sinon on le voit pas trop Blush poudre Mais je n'ai pas de blush poudre Que je n'aime pas Mais en l'occurrence J'ai quelque chose Alors pareil ça Je l'ai acheté Il y a plus d'un an Je pense Je l'aimais bien C'est le Unicorn's Heart C'est le Rainbow Highlighter Donc c'est un petit coeur C'est mignon Et tout Donc c'est un Highlighter C'est mignon C'est cute On va mélanger Parce qu'il y a C'est un peu le but Mais je ne sais plus comment Ouais voilà Pourquoi j'aime pas Exactement pourquoi j'aime pas T'inquiète pas Ça va bien se passer Bien se passer Ne t'inquiète pas T'inquiète pas On est où là ? Est-ce qu'on est encore resté en 2015 ? Voilà pourquoi ? C'est exactement pour ça J'avais oublié d'ailleurs C'est quoi juste pour le kiff J'aimerais être plein partout Comme ça là On est sûr d'être LED Là on s'est phénoménal Est-ce qu'on peut faire pire ? Je ne pense pas Vous voyez sur l'écran Je pense que là On est sur un niveau Là c'est On va pas s'éterniser dessus On va passer à autre chose On va passer aux yeux Ça a une palette C'est la Cosmic Rose De chez Magic Studio Powerful Cosmetic En vrai c'est mignon Petit miroir Tout ça Elle a été utilisée au lycée Évidemment Parce que bon Voilà On se régale On se fait plaisir Donc On va partir sur un vrai tuto make-up D'accord ? Donc on va prendre Un pinceau bien fluffy La teinte la plus claire Ok On en met bien bien partout Pinceau comme ça fluffy boule Et on va prendre Lui Et on va venir creuser Ok On creuse le creux de la paupière On va dire que ça va Un petit smokey léger Un peu natural girl Vu ma face Je suis pas très natural Mais ça va On va un peu Adoucir le make-up On va prendre la teinte la plus claire Et on va la mettre Dessous le sourcil Pour un peu Éclaircir le regard On va prendre un pinceau Comme ça Un peu plat Et je vais prendre lui Oh waouh Les chutes J'adore On va mettre un peu Dans le coin de l'oeil Qu'est-ce qu'on en pense Pour un peu Éclaircir le regard Je vais faire le mascara Et je reviens Pour faire les lèvres Bon les lèvres Je sais pas quoi mettre Mais On va faire plaisir J'ai mis mon mascara De chez Kiko C'est le plus simple Le noir Pour les lèvres On va faire un truc simple On va mettre un gloss Mais un gloss pailleté Vraiment pour rappeler Un peu l'highlighter Et en plus de ça On va venir repulper les lèvres Pour ajouter un peu De surplus Même si c'est pas On dirait pas que c'est pas assez Non Bon j'ai même pas enlevé Le fond de teint Sur mes lèvres Parce que je me suis dit Pourquoi pas rester dans le jus Je vais essayer de faire une photo Pour vous montrer un peu Le vrai Enfin je vais pas Pour voir vraiment Sur mon iPhone Comment ça rend Voilà Je pense qu'il y a des produits Qu'il faudrait que je réessaye La palette en soi C'est pas non plus exceptionnelle Mais franchement Pour une fille Qui veut se lancer dans le maquillage Qui veut faire des petits make-up Simple Etc Elle m'a coûté 3 euros Je crois Je critique mais Vous voyez par vous même C'est pas non plus laid Vraiment je pense Le teint qui gâche tout L'highlighter Je pense qu'on peut pas On en parlera pas Les sourcils Bah pareil C'est toujours l'effet gras Ça n'a pas séché Ça se fâche pas quoi On dirait du gel Même le gel Il tient plus que ça Au niveau de l'anti-cerne Bah l'anti-cerne Ça va Mais vraiment Ça rentre dans les ritules Et je déteste La poudre Bah franchement J'arrive toujours pas J'essaye sur ma routine Make-up habituelle Je sais pas Avec moins de produits Je sais pas Pour un clean girl Mais franchement J'en sais rien Peut-être qu'il faudrait que j'essaye Après je suis déçue Mais je vais pas la jeter Je vais la garder J'ai voulu donner une chance A certains produits Il y en a Bon Pas besoin d'en discuter D'autres Pourquoi pas Bon J'espère que le make-up Vous aura plu J'espère que la vidéo Vous aura plu J'ai quand même aimé Faire ce make-up Voilà N'hésitez pas à aimer Commenter et partager La vidéo Comme d'habitude Vous connaissez la chanson Merci d'avoir regardé la vidéo Bye bye Bye